Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser van Kerstine, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Blood Bowl 2 pour le second match de mon équipe Vampire, le Fleau van Kerstine en SKB7, dirigé par Kroo. Donc mon adversaire du jour c'est un Nordique, le compagnon Thierry mené par le coach Inception. Le match a été joué mercredi... non, mardi ou mercredi de cette semaine, j'ai oublié un petit peu près. Donc voilà, au niveau des écarts de TV, j'avais plus de 400 de TV d'écart avec lui, donc j'avais 400 000 de coups vicieux. Ce que j'ai pris, j'avais pris le champion Inmout, la tronçonneuse, pour essayer de faire du dégât. Un sorcier, donc boule de feu ou éclair au choix. Une serveuse de Blood Visor pour les KO, parce que je pense qu'avec le Sénordique déchaînée, on pourrait avoir des KO. Il est pas mal de blessures. Et un pot de vin, si jamais la tronçonneuse, essayer de la sauver si on a eu l'occasion ou pas. Au niveau des compétences, on n'a rien eu au suite au premier match, au nul, qui est dommage. Ensuite, on va regarder un petit peu ses compétences, si on peut. Donc là, il va faire son placement. Alors, attendez. Hop, ça ne va pas. Donc il a un loup, garou, une freineur, bloc, châtaïne, table, un grand classique. Un berserker, châtaïne, écrasement, crâne épée, avec une blessure persistante. Un trois quarts chef. Un coureur, agilité 4. Un yeti avec bloc. Il est plutôt pas mal pour mes level up. Un berserker, bludger. Et le reste, j'ai fait le taux. Il a un trois quarts solitaire et un lanceur tout neuf. Seulement qu'il y a eu des pertes laississant passer. Le match promet d'être compliqué, parce que sur le papier, il leur dit qu'à davantage. Avec tous ces blocs partout. Donc moi, je ne pourrais quasiment rien faire. Parce que moi, je suis sans compétences, pour la plupart, comme vous le voyez. Pour tout le monde, par la consonneuse. Du coup, j'ai mis trois serviteurs en première ligne. Un peu au sacrifice, on va dire. Et voilà. C'est lui qui avait le taux aussi, pour cette première mi-tank. Ça promet un match compliqué. Donc on va le laisser faire son placement. Il va essayer de bâcher rapidement avec ses châtaisnes, ce qui est logique, cette dernière nuit. Donc là, j'ai mis les repères en première ligne pour essayer de tanker un peu. Mais est-ce que c'était le bon choix ? Vous me direz dans les commentaires, pour ceux qui regardent, qui ont assez de connaissances sur le sujet. Voilà, on va zotter un, les supporters, on va zotter un, les joueurs choisis. Elle est aléatoirement sur le sonné. J'aime bien le terme, aléatoirement. Et on regarde. Il a deux sonnus. Donc deux, trois quarts. Peut-être un coureur. Et moi, j'ai un, deux, trois, j'ai quatre joueurs au sonné. Donc le début de match, qui est assez compliqué. Par chance, le band ne sort pas. Donc il est à la limite. Et il va commencer les blocs. Pour mieux vrai, le bergenteur de joueur, neuf band qu'il essaie de reposer en paix. Je ne vais pas renoncer pour ça. Un mort pour mi-tour, des sonnettes. Ça annonce le match très compliqué. Deuxième sonnette. Donc là, il n'a plus de blocs, donc une écrase. L'écrasement ne donne rien, par chance. Allez, là, il va laisser le dégommer de mes vampires. Les vis-moi de Fred. Peut-être, trois touchés, trois coups blocs, trois touchés. Tout calme. Rien à dire. Donc là, il commence à déployer ses joueurs. Peut-être qu'il va faire des agressions. Par chance, il dit, c'est une signe de ne pas bouger. Tout le temps, il y a mieux. Il ramasse, tout pile. Parce qu'il n'est pas menacé. Il ramène son coureur ici. Alors, mon tour. Je me dis, là, je vais tenter un bloc A2D. Voilà. Donc, le premier bloc qui ne me donne rien. Et là, je me dis, je vais tenter d'aller tronçonner. Je me dis, j'allais tronçonner le loup. Évidemment, le premier blocage, 1. Relance, 1. Voilà. Le très bon déblogement de l'équipe vampire qui s'annonce. Se mettre des nuits, turnover pour ma part. Peut-être que je ne vais pas utiliser la relance. Mais bon. Et est-ce que je pouvais faire d'autre, vu la situation ? J'avais 3 ou 4 joueurs de loup. Bon, bah, il va faire du dégommage. Hop, tour 2. Serge qui est glissé. Bon, j'ai chaté. Je ne vais pas rénancer une commotion. Bon, là, par chance, ça ne fait rien. Là, il colle les deux joueurs. Il a raison. Après, il relève son berserker. Il va sûrement indexer mon ennemi-serviteur. Voilà, ça touche. Sonnette, par chance. Ah non, au bout de l'écrasement, ça n'a plus passé. Ok. Donc, oui, je vous montre que j'ai bien la service et le pot de vin. J'avais oublié de vous le montrer. Je vous en avais parlé. Il dépose son équipe pour bien faire le mur. Deuxième tour de vieillette, il ne bouge pas. Il ne s'est pas pris mal. Il est bien oublié. On va le laisser tranquille. Donc, là, il déploie tranquillement ses trous. Enfin, ses joueurs. Tour 2. Donc, le vampire qui ne fait rien. Donc, là, j'esquive. Je fais un regard hypnotique. Je me suis dit, je vais peut-être tenter d'aller choper la balle. Donc, là, ce que je fais, j'essaie de reculer son coureur. 4 d'agi, malheureusement, ça ne passe pas. Je ne fais qu'un pouceau. Et là, avec ses hypnotismes, mon idée, c'est d'aller chercher le ballon. Et j'allais, hop, encore un. Par chance, ça passe. Et là, je vous mets la pression. Et voilà. Donc, deuxième joueur qui fait 1. Il fallait s'y attendre. Je n'ai plus de renonce. Par chance, la remerre tiens. Et deux coups. Donc, là, il va pouvoir se faire tranquillement et se planquer dans la venue de ses potes. Et là, il va me surfer mes joueurs. Ce que je fais, on va y aller. La déchette qui est mi-cao par le public. Voilà. Coupé, coup de martin. Ce que vous voulez. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, on est déjà à moins 4 pour cette première mi-temps. Ce qui annonce déjà la couleur du match à l'issue. Bon, là, par chance, ça ne fait rien. Il va être mort. Alors, là, lui, il veut carrément me surfer mes joueurs. Il y en a, il y en a. Un vrai boucher, ce joueur. Par chance, les deux au sol. Manfred, il va faire un tour aussi dans le public. Il n'est pas tout frais bien pour lui. K.O. également. Un 6. Il réussit tout. Il n'a rien raté depuis le début de même. Ça fait 3 tours. Mais voilà. C'est vraiment pas un moment agréable à jouer. Honnêtement. Après, je sais que je joue en pire. J'ai des sets d'armure que je t'en chier. Mais bon. À moins, voilà. Bon. Il m'as combien de joueurs ? Il m'en reste. 1, 2, 3. Il m'en reste 5. Là, il me tente un bloc 1, 2 qui passe. Tranquille. L'armure qui tient, par chance. Je tente la boule de feu. J'ai dit que je n'ai plus rien en perdre. Son couvert 4 d'agip va être K.O. seulement. Mais bon. C'est pour ça le prix. Il n'a pas grand-pessin. En plus, il y a un énorme trou là. Donc, on se dit qu'on pourrait peut-être tâter un U.D.E.P. Deux balles. Je tente avec le Vampire et Vlad. Double poussée. Et... Bon. D'où le crâne et les deux au sol. Franchement, on pourrait avoir un mi-temps très compliqué. Là, il n'y a plus grand-chose à faire. Le sorcier qui a servi à rien. A part à sortir le coureur à la J4 pour un tour. Du coup, là, il va me pousser le J4 pour me marquer mon sermeteur. Un dépôt. Tranquille. Donc, là, une fois, je lui a dit clairement, je vais aller hancher aujourd'hui. Ce ma jour-là. Et que... Voilà. Donc, là, il va marquer la consommeuse. Il a raison. Je crois qu'il y a encore du surf qui va être prévu. Ouais, il veut clairement une deuxième Ati. Mais... Donc, là, les tours ont s'enchaîné assez rapidement du fait que j'ai plus de joueurs sur le terrain. Voilà, c'est le J4. Et une minute et KO aussi. On fait un peu de choses. Là, pour Smith qui a rien fait du début du match, clairement. À part un joli 1 et un coup... Et un joli KO, c'est tout. Tour 5. Il décide de se temporiser. Il ne se prend pas la tête. Il ne se presse pas. Les blocs qui se font. L'équipe subit. Les joueurs subissent la pression énorme. C'est vrai qu'il me reste... 1, 2, 3... Il me reste 4 joueurs sur le terrain. 8, 10, tranquille. Il m'agresse en plus. Il y a des KO également. C'est parti. Pas vu, pas pris. Pas l'arbitre. Là, je me dis que je vais tenter un bloc. On ne sait jamais. La chance qui est clairement d'un côté, mais pas des deux du côté. C'est unilatérale au début du match. Là, je me barre avec mon vampire. C'était connerre pour pas qu'il subisse un... ni de poussette dans le public. Là, il s'acharne clairement sur les vampires. Il n'en a pas. Le soutien suffira-t-il à bras le dessus ? Hop, un pot. Le colon qui a passé un secteur de récit. Par chance, il en y retient. Le tragrant qui me donne vraiment. Le lit qui s'arrête. Les yeux quand on tente ce coup-là, Jim. Là, il va dépeller ses joueurs pour pas que je fasse... J'essaie de bouger ou quoi que ça fait. Sauf de sang sur Konrad. J'ai un autre tour qui se passe assez vite. Tour 1, sauf de sang. Peut être bon non plus. Je ne pouvais rien faire cette mi-temps. Horrible. Tralman n'est plus le chaos. C'est une attitude. Ce reste de l'équipe. Un encore un pot. Normal. Au moins, on peut retenir une bonne chose de ce premier temps. C'est que le lit qui ne nous a pas fait de mal. Mais bon, c'est pas le pire. Là, il va agresser avec son solitaire, encore un mi-serviteur. Croo. C'est une sonnette. Croo a le crâne épée. Ça, c'est cool. Je passe vite mon tour parce que je ne peux rien faire. Voilà. Voilà, une main 1-0. Il n'y a pas grand chose derrière. Est-ce qu'il y a vraiment eu le match dans cette première mi-temps ? Par chance, Tous les métaux se relèvent et le simsie. Grâce à la servie. Alors, on a un point positif. Donc là, on me demande si je vais garder la compréhension pour une mi-temps. Bien sûr que non. Peut-être que j'ai fait une erreur. Je vais peut-être la garder. Mais bon, qu'est-ce qu'il fallait qu'il se fasse exclure ou quoi ? C'est pour ça que je me suis dit que j'ai préféré garder la compréhension parce que pour un tour, il se fasse exclure, ça n'aurait pas revu le coup. Après, il va se déployer. Attends, je vais passer ça. Moi, je me mets en formation d'attaque. Là, on va essayer de le bâcher un peu. Il a mis tous ses joueurs importants derrière. Donc, on a la chandelle. Ce qui fait que le vampire qui est mis derrière Conrad, exprès, il aura la chandelle. Évidemment, ça rate. Comme si ça ne suffisait pas. Donc là, je me dis que je vais tenter les blocages à 2D en diagonale. Hop. Là, il y a le DT. 2D sur Lietti, ça touche. Là, on a un qui tient pour lui. C'est le maître d'armure. Bon, là, je vais tenter un but sur son trotard solitaire. Ça touche par chance. Là, on a un qui craque. C'est un chaos pour son solitaire. Et là, je me dis, vu qu'il m'a agressé, je vais l'agresser à son tour. J'essaie d'agresser son Lietti. On verra. J'agresse, je suis timide, pas de pitié. Évidemment, moi, je me fais repérer. Heureusement que j'ai une corruption, mais lui, 2 agressions, rien du tout. Mais bon. Je ramasse là-bas et je me dis, je vais faire ma passe. Ouais, il y avait la présence perturbante. Au moins, Conrad aura son level up. Quoi qu'il arrive. Son chaos qui revient, bien sûr. Bon, là, on va refaire son déploiement. Donc, c'est manqué à l'attaque. C'est dur d'en revenir. Il va falloir des remplaçants. Ah, plus que tout, ils doivent conserver la possession du ballon. Une contre-attaque sera terrible. Après, je sais qu'il n'y avait plus de populaires. Il y en avait 6. Moi, j'en avais qu'un. Bon, ça peut expliquer certaines choses, mais ça a été dur. Là, on est à la deuxième mi-temps. Je suis déjà à moins... 2. Ou moins 3, je dirais. Et comme j'avais un remplaçant, je suis à moins doué. Il gagne une roue en 100+. Donc, bon. Les éléments ont été quand même 15 à faveur durant le match. Pour moi, c'était pas vraiment un lac. J'ai pressé mon avis. Blood, je fais un pot avec mon tral. Hop. C'est lui qui a le bout de marquer. C'est le tral madness. Pour une fois qu'un madness fait quelque chose dans l'équipe, c'est plutôt cool. Voilà. Le litier, on va le tomber aussi. Ok. Là, j'essaie de dire que c'est son lanceur qui a marqué. On ne sait jamais. Hop, je relance tout de suite. Ça ne donne rien. Mais bon. Il y a au moins un berserker en moins. Je me dis si tu as cette prise. Là, je commence à essayer de faire ma défense. Pour essayer d'aller chercher l'égalisation au minimum. Et mon but, c'est aussi d'essayer de marquer avec un vampire. Parce que je voudrais que ce soit un Van Kersen qui marque le plus rapidement. Voilà. Je me mets là. Là, je n'avance pas plus loin pour m'exposer. J'ai vu que j'ai fait ce soir de sang. Je vais boire la fiole derrière. Par chance, c'est une sonnette. Mon gazor qui tient bon. Donc là, il va commencer à préparer son dispositif. Il va commencer à se déployer en défense. Donc là, il met ces deux coureurs-là. Ok. Donc là, il fait sa défense en double rideau. Je touche. Je poursuis. Pour essayer de mettre une autre zone. Là, je me dis que je vais tenter d'éloigner ses pressions. Je fais un pot ici. Les armures qui tiennent bien du côté de l'autre. Ça, c'est pas le cas de nos serviteurs. Quand il esquive ici. A2+, qui rate, bien sûr. Ce n'est pas drôle. Je tente un redire avec multi. Comme souvent, c'est jamais une multi. Avec Conrad, je fais la transmission à Monfred. Vu que Conrad est déjà son niveau, je me dis que je vais essayer d'optimiser un politique. Donc, je fais attention que de ne pas être dans la présence perturbante. Comme tout à l'heure avec la passe. Ça donne un abus. Et là, je suis derrière. J'assure ma défense. Voilà, c'est tout ce que je pouvais faire de mieux. Au tour 10. Le sien, maintenant, il va relever tout le monde. Après, il va coller ici mon vampire. Il étire mon vampire. Il va me faire des blocages à 2-2, je pense. Ah non. Hop, les 2 au sol. Ravel qui tient bon. Cette fois, la remorque qui tient. Là, je relève les deux serviteurs qui s'étaient sonnés au premier tour. Je continue de relever pour essayer d'amener des supports. Là, je fais un doc sur le serviteur chef. Ou sur le tour car chef. Comme ça, ça débère l'espace. J'envoie un premier serviteur contre ce loup garou sans compétence. Je prends un risque. Je blitz avec Manfred. Je n'ai pas trop le choix. Pour essayer de l'éloigner. Je relance pour essayer de le faire tomber. Il ne peut pas me dire. Il y a un autre blocage que je tente derrière. La remorque passe. Sonnette. Le droit qu'on n'a pas d'expérience. C'est bon, ça va toujours un joueur en moins. Mais avec mon autre serviteur, je m'aide à pour essayer d'éviter qu'il me rapporte un autre support. Pour qu'il ait un 2-D facilement. Il va toucher facilement. Il a du bloc et de la chatte au servite. Il faut de ce qui est, ça va être bien. Et là, mon premier chatte va peut-être faire un petit tour dehors. Par chance non. Et son armure tient en prime. Tout le monde le prête. C'est là qu'il se fait toucher à son tour. Les fans ont soin de sang et moi aussi. Allez, une dernière petite pichenette. Bon, sur ce début de premier temps, on n'a pas de KO. Enfin, ce début de premier temps, on n'a pas de KO, c'est en nous. Là, il tourne un 2-D, ça passe. Tout passe. Aucun arrêté du match. Incroyable. Donc là, une call, il a raison. Là, je me dis, je n'ai pas le fait que je vais le marquer. La première esquisse qui ira est ici. 3 plus. La deuxième doit faire 2, je fais 1. Je relance, ça passe. J'ai tout de suite marqué, je ne vais pas prendre de risque. Et voilà. J'aurais essayé d'égaliser le tour de l'eau. A plus, c'est un vapeur qui marque. Je suis plutôt content. C'est un vapeur qui marque le premier pied de l'équipe. Parce que je ne vais pas appeler Van Kerstine pour un. Voilà. Donc au moins, l'objectif est accompli. Je vais passer à Van Kerstine pour un. Donc nous, ça change vraiment de notre côté. De son côté, Son KO reste KO. Je crois qu'on a une qualité de joueur. Si je compte bien. 3, 4, 5, 9, 8, 5, 9, 8, 5, 9. Donc il reste quand même 5 tours pour aller me chercher la victoire. Il a la table. Donc ça permet d'être compliqué à l'arrêter. Sinophon ne fait rien. j'ai un quatrième vampire comme ça peut-être que ça calmera un peu les choses et ça équilibrera la lune donc là il se met en arrière avec son couvreur H4 pour aller chercher la balle voilà je batte la balle la balle est désirée bien sûr elle va dans le public alors que le coup de pied je me souviens je l'avais mis à peu près au niveau de son symbole voilà il a réussi l'arrêtant de l'inserviteur a dit chanter de carreaux bon ça vore pas d'habitude ici ça tient tous les baches qui réussissent il me sonne c'était lui sauter dessus c'est pourtant pas trop demandé encore un joueur à terre le coach va finir par sortir de ses gonds il va essayer de se faire un de mes vampires je crois que ça il n'a pas tort il ramène son coureur 4 d'âge et de loin comme ça c'est un bon mouvement 7 je crois il se replie un petit peu même pas donc là il va tenter je vais me blixer un manfred ici ça touche évidemment je ramène un vampire ici pour hypnotiser ce croix-là pour ça je procède ramène 7 autres vampires là là mon but ça va être d'essayer de le retenir mais ça promet d'être compliqué là je blixer le coureur à 2d bon je touche j'ai un mur qui passe sommet là je tente un 2d évidemment il fallait que ça rate double sol double crâne et moi au sol il peut passer là il pourra former sa cage facilement avec les berserker qui ont le bon et tout ça moi c'est encore quand même ma servitude sur le côté il va se mettre là il va se mettre là il va blixer qui c'est au pire là il touche après la première mi-temps elle passait à dormir il y a un mur ça y est une sonnette ça va il clôture la cage ça y est on peut arrêter maintenant c'est une mission impossible avec le nombre de joueurs qui me restent c'est les tâtes qui sont c'est certain quand je tente à retenir avec le type aussi des nutiens qu'on a cage ça ne passe pas donc on va devoir y aller à l'ancienne évidemment il fallait que je fasse soft 200 sinon c'est pas drôle ça va au niveau soft 200 je n'ai pas trop à me plaindre c'est parce qu'il me pénalise de plus contre donc là je me dis je vais tenter un blixer de ténèbres je passe au milieu du yéti du loup je m'en fous complètement je poursuis je mets KO les ducs du kens parce qu'il s'en prend pas à l'échelle il va perdre une relance donc là il va me blixer pour se dégager bon ça passe double imp sur l'armure il va se diriger tranquillement vers son TD il rate enfin une esquive du match pour 14 c'est un événement à mettre sur le calendrier au passage ah il touche encore ah il touche encore donc là je me dis il essaie de tenter le ducs du indien c'est le ducs du indien un autre KO de la paire de Vlad bon j'ai pas de blessure mais ça réduit l'effectif c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre tour 15 il va se diriger vers le TD après il va surfer enfin il va dégager mon serviteur il est 13 par chance ça tient je pense qu'il va les marquer il va manier et c'est l'autre et c'est l'autre avec un goût en plus c'est trop bien celui de la victoire et c'est l'autre il y a tout donné de tout à l'heure il ne fait plus rien à son côté il n'y a pas de service mais il a eu pas mal de réussite sur ses cas bon on va passer ça pour ce qu'il reste au moins j'ai mes vampires qui sont en bonne santé ça c'est le plus important en plus il gagne un blix sinon c'est pas drôle jusqu'au bout le calice jusqu'à l'aller clairement aller les gars tous ensemble glissure greffe sur Ravel en plus il fait une glissure au premier match il me faut qu'entre un truc arrive moi je me dis je vais relancer je risque plus rien après j'espère donc bon Ravel est sauvé il n'a rien comme vous pouvez le voir asseyez-vous la balle qui sort du terrain aussi bon quand même une justice parce que moi j'ai raté une fois donc lui aussi et là je me dis je voulais tenter une passe avec un serviteur si jamais il prenait un MVP donc c'est jamais tour 16 premier bloc qui donne rien et là j'ai une faute de concentration je le vois bah je suis au pin je pensais que j'aurais 2 D avec lui mais non j'aurais eu qu'un D et du coup ma passe je peux m'asseoir dessus et là il va presser son dernier taux il va rien faire il va se passer du là comme ça du coup c'est une vigueur 2 pour les compagnons de Thierry Dean Shepchin félicitations à lui bon en même temps il avait l'équipe pour me battre il avait du bloc partout c'était très compliqué donc au niveau des stats euh on a fait une passe on a réussi la réception on a tenté 25 blocages on a fait 4 KO et une blessure donc ça fait du 20% de réussite 20% de réussite on va dire au niveau des blocages voilà au niveau des blocages au niveau des dégâts faits concernant lui 45 blocages donc 6 KO 3 morts et 1 mort donc ça fait 10 donc il a un peu plus de 20% ouais voilà au niveau des SPPC c'est Hadishat voilà au niveau des MVP je ne vous l'ai même pas dit Hadishat qui prend de MVP pour nous c'est cool et Jehan Lushu c'est son cours 4 d'IG donc je pense qu'il mettra esquive moi c'est ce que je ferais je sais pas s'il a eu quelque chose ou pas donc euh moi j'aurais mieux esquive personnellement pour un blocageur j4 en terme de SPP on en a fait 5 et 2,7 et 3,10 et 1,11 et de son côté 5 et 7,12 12 et 5,17 voilà au niveau des jets de dés on a fait beaucoup de 1 et 2 bon même si les dés on peut pas tant les considérer comme un en échec critique hein parce qu'on a des 4 d'Agicant avec les vamps donc bon ça va beaucoup de 1 honnêtement pas mal de 4 et de 5 quelques 6 aussi alors au niveau des blessures alors je sais pas comment ça marche faudra que me renseigne un jour euh ouais 21 réussite 4 à chèque ouais au niveau des chaos bah la serveur c'est le seul investissement positif on va dire du match qu'elle nous a bien aidé à la fin du premier temps donc on a récupéré 6 chaos sur 7 ce qui est plutôt pas mal le pot de vainque qui a marché tant mieux sur l'agression du budget team même si je suis un peu dégoûté que la première agression se fait goler alors qu'il nous en a fait 2 ou 3 je crois au niveau des armures 60% ouais mettre le paquet on est au dessus des stats 8 sur 9 sur 9 on a réussi 8 la tronçonneuse bah un succès un coup de réussite mais bon qui a rien donné sur un loup et l'autre qui a fait un premier taux le solitaire on en parle pas voilà 5 sorties 40% ouais au niveau des esquives enfin on est un peu au dessus de la moyenne je trouve parce qu'on a pas mal de joueurs à j3 donc 67% en moyenne 73 vu qu'on a des vampires aussi au niveau du soft 200 on est largement un peu au dessus des stats c'est 83% en moyenne bon là on a fait 88 25 on a eu 3 échecs au niveau des regards hypnotiques c'est pas mal on est un peu au dessus des stats 67% donc 75 au dessus au niveau de la réception donc ça c'était parce qu'on a raté une réception quand on a eu la chandelle donc ça je comprends et les ramassages bah il n'y a pas eu de soucis alors lui de son côté toutes ses intrémités ont fonctionné la boule de feu c'était un succès mitigé avec 50% donc il a eu un chaos et deux qui sont tombés dans l'ietti au niveau des armures je sais pas lui ses armures il les a bien transpercés si je comprends bien hop ouais arrivé de chaos c'était pas mal non plus sans serveuse non moi l'aurait du tout aux alentours 50% donc il est un peu au dessus la guilde des sacripants et autres enregistre est-ce qu'il y a 4 il y en a aussi 3 pas mal un paquet il a réussi logique 6 au niveau des armes massages donc en premier temps ça a bien pêché son l'ietti sur 12 il en a raté 50 bon c'est la stat un ramassage et une sortie bon et bien on a quand même pris un level up avec conrad je vais vous montrer tout de suite ce que je l'ai mis c'est du celui simple et classique à savoir bloc donc bon au moins il aura un peu plus de solidité c'est déjà sa peine par contre j'ai voulu racheter un tral mais j'ai oublié de le renommer donc du coup je sais pas ce que je vais en faire celui-là Dimitrius Yanukovitch peut-être que je laisserai mourir ou je le remplacerai dès que j'aurai ses trésoriers je verrai je remettrai bigadin et noseband donc je pense que je vais faire un système de noseband 2, noseband 3 un petit peu comme certains font dans d'autres jeux genre un personnage avec une certaine histoire genre cars 3, 4, 5 etc voilà du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo de Bloodborne donc j'espère que ça vous a plu quand même bon honnêtement le match a été dur psychologiquement parlant l'adversaire qui rassait que dalle quasiment rien limite il aurait pu jouer avec un coup d'emmener ça aurait passé attention je dis pas que mon adversaire boit des bières ou autre faites attention je dis il aurait été ivre tout serait bien passé quand même voilà et les agressions bah je trouve qu'il est un petit peu exagéré parce que j'étais quand même en infériorité numérique de base le fait qu'ils m'agressent mes serviteurs à gogo et qu'ils se fassent pas prendre c'est un peu vexant mais bon c'est comme ça c'est Bloodborne bref je vous remercie à tous d'avoir suivi ce match les amis enfin ce replay si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité et tout le reste etc et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipi dans la description je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt